5 façons de faire de l'immobilier pour en vivre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux vivre de l'immobilier de 5 manières différentes. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que si tu démarres en immobilier et que tu souhaites vraiment atteindre une certaine indépendance financière ou même tout simplement avoir un complément de revenu, je pense que le sujet de cette vidéo va t'intéresser. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et surtout à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Alors, comment vivre de l'immobilier et quelles sont les 5 façons différentes de vivre de l'immobilier ? Aujourd'hui, je me retrouve toujours au Cameroun où je suis venu passer quelques semaines avec ma famille et également pour te faire des vidéos. Donc la première façon de vivre de l'immobilier et d'en tirer des revenus, c'est de faire de l'achat-revente. L'achat-revente, c'est un terme plus utilisé en Europe. Au Québec, on parle de flip. Ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à acheter un bien immobilier avec des problèmes. Donc ça peut être des problèmes d'insalubrité, ça peut être des problèmes de rénovation, ça peut être des problèmes de fondation. Tu vas acheter un bien immobilier que tu vas retaper et que tu vas revendre en vue de faire du profit. Donc en vue de dégager vraiment une plus-value. Donc généralement, lorsque tu vas trouver ce type de biens, ce sera des biens vraiment décotés. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a un bien immobilier complètement insalubre ou complètement magané comme on dit au Québec, il y a forcément un profit à faire à l'achat. Et tu as vraiment un gain en capital que tu peux faire suite à des travaux de rénovation. Après, ce n'est pas tout le monde qui aime ce genre d'opération immobilière. Moi personnellement, je ne suis pas un adepte du flip. J'en ai fait une ou deux fois. Mais il y a des professionnels, il y a des personnes également qui donnent des formations dans ce domaine-là qui sont plus à même de t'orienter vers ça. Mais c'est quelque chose également, c'est une stratégie vers laquelle tu peux te tourner si tu souhaites vraiment dégager des revenus en immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, n'ont pas de capital pour investir en immobilier. Ça peut être de par le manque de revenus. Ça peut être de par le fait de tout simplement ne pas avoir d'emploi stable. Ça peut être également par la peur d'investir. Je ne sais pas, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Et le flip, c'est un bon moyen également de rentrer dans l'univers de l'immobilier, de se dégager à court terme du cash afin de pouvoir finalement dégager de l'argent pour pouvoir investir en immobilier par la suite. La deuxième stratégie que tu peux mettre en place pour vivre de l'immobilier, c'est tout simplement la sous-location. Alors la sous-location consiste en quoi ? C'est que tu vas louer un appartement, une maison, peut-être même un immeuble. Si tu loues tous les appartements d'un duplex ou un triplex, c'est tout à fait possible. Tu vas louer un logement, on va dire. Et derrière, tu vas le relouer plus cher. On s'entend bien que tu peux louer un appartement de trois chambres et derrière, faire de la colocation. Tu peux louer un appartement de trois chambres et derrière, faire de la location saisonnière. Tu peux louer un appartement de trois chambres même et faire de la colocation Airbnb afin de te dégager plus de revenus. Maintenant, attention, il faut absolument que tu aies l'autorisation déjà de un, de ton propriétaire, de ton bailleur et de deux, également si tu es dans un immeuble, que tu aies l'autorisation de la copropriété. Et qu'il faut également que tu te renseignes sur des règles légales en fait, entre guillemets, par rapport à la location courte durée dans la ville dans laquelle tu habites. Mais je peux te garantir qu'il y a moyen de générer des revenus, beaucoup de revenus complémentaires grâce à ça. Moi, je connais des personnes qui sont spécialisées dans ça. C'est-à-dire qu'elles ne possèdent même pas de parc immobilier, mais elles gèrent des biens immobiliers, et d'autres personnes en vue de justement dégager plus de revenus. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est quoi ? C'est tout simplement de devenir un chasseur, un chasseur immobilier, de faire de la prospection. Donc de partir sur le terrain et de trouver de bonnes opportunités pour pouvoir derrière les revendre à des investisseurs comme toi et moi par exemple. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à, par exemple, tu vas faire du porte-à-porte, tu peux avoir une équipe de chasseurs qui vont aller sur le terrain, aller à la rencontre des propriétaires qui souhaitent potentiellement vendre leurs propriétés. Et moi, j'ai fait un exercice, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, où je t'ai expliqué comment j'ai acheté un immeuble sans argent. Et c'est justement cette stratégie que j'ai mis en place. C'est que j'ai pris une équipe de chasseurs, donc en l'occurrence, c'est des stagiaires que j'avais pris. Et je leur ai donné un peu d'argent et je leur ai dit, on s'est organisé à trois, on allait laisser des courriers dans les boîtes aux lettres du quartier dans lequel j'habite en disant, voilà, je suis investisseur immobilier, je suis intéressé à acheter votre propriété. Si un jour vous désirez la vendre, n'hésitez pas à me rappeler à tel numéro, voilà mon contact. Et ça, ça a porté ses fruits parce que deux ans plus tard, avoir fait ça, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, bonjour, j'ai reçu votre courrier il y a de cela deux ans, aujourd'hui, je souhaite vendre la propriété. Est-ce que vous êtes intéressé? Maintenant, ce que moi j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu prendre cette opportunité et là, vendre à un investisseur. Bon, moi, vu que je suis investisseur, j'ai directement acheté la propriété. Donc ça, c'est la troisième stratégie que tu peux mettre en place, c'est-à-dire de devenir un chasseur immobilier. La quatrième chose que tu peux faire également, c'est d'investir toi-même dans de l'immobilier purement locatif. Donc tu peux acheter des immeubles, tu peux acheter des appartements, tu peux acheter des places de stationnement. Donc il y a plusieurs types de locations que tu peux faire et ce qui est intéressant dans ça, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir vraiment bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire que tu vas prendre l'argent de la banque, peut-être que tu vas devoir mettre un petit apport ou pas. Il y a des stratégies, justement, que nous, on enseigne à nos participants sur comment ne pas potentiellement mettre tout ton apport ou même le récupérer de manière très rapide juste après la transaction. Tu vas pouvoir bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire emprunter l'argent de la banque et faire en sorte que ce soit le locataire qui paye toutes les charges, y compris le crédit à ta place. Et si tu as bien fait tes devoirs même, ce qui te restera à la fin, ce sera un petit cash flow qui va te permettre justement petit à petit d'entamer ta marche vers l'indépendance financière. Donc ça, c'est la quatrième stratégie. La cinquième stratégie que moi, je te recommande également si tu veux faire de l'investissement immobilier, c'est de faire du partenariat. Aujourd'hui, c'est ce vers quoi je suis en train de m'orienter. Donc c'est que je m'associe avec d'autres investisseurs qui ont le même mindset que moi, qui ont les mêmes objectifs que moi et qui ont les mêmes, c'est-à-dire aptitudes et même d'autres domaines complémentaires au mien. On unit nos forces, on unit nos capitaux, on unit notre énergie, notre dynamisme pour pouvoir mener de plus grosses opérations immobilières. En l'occurrence, en ce moment, je suis en train d'accompagner une partie de mon groupe d'investisseurs sur des opérations en Europe. Donc on fait des opérations en Europe. On est également en train de faire des opérations à Bali, en Indonésie. Et tout ça, c'est des personnes qui ont d'abord commencé à investir au Québec. Et vu que moi, avec mon équipe, on connaît le marché immobilier en Europe, on connaît le marché immobilier maintenant, depuis très récemment en Indonésie, on a pu créer des joint ventures avec des investisseurs au Québec pour pouvoir les amener vers des opérations à l'international. Donc voilà, c'est également cette cinquième stratégie que tu peux mettre en place. Mais cette stratégie, vraiment, je te recommande de l'activer une fois que tu as fait tes premiers pas en immobilier, une fois que tu t'es bâti ton propre pack, en solo. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker, à la partager. Pour te remercier, je t'invite à télécharger mon e-book qui t'explique les 5 étapes justement pour investir en immobilier. Et reste bien jusqu'à la fin. Enfin, regarde bien cet e-book car tu auras également un bonus offert. Ce sera une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai généré 100 000 euros, c'est-à-dire 150 000 dollars de profit en ce moment un an grâce à l'investissement immobilier. Donc, je t'invite également à mettre tes commentaires. C'était Florent de Global Investisseur et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Toujours à doigt-là avant de repartir vers de nouvelles destinations. Ciao. Ciao. Ciao.